bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne youtube comment allez vous ça va la forme donc aujourd'hui on est dimanche 13 septembre il est exactement 9 heures bientôt 25 hier j'ai pas mal de choses à faire donc ce matin qu'est ce qu'il va falloir que je fasse il va falloir que je tonde le problème c'est que les voisins mais je sais pas ce qu'ils font peut-être qu'ils dorment encore peut-être pas j'ai pas envie de les déranger on est quand même dimanche ils ont le droit de se reposer aussi donc il va falloir que je tonde mais je sais pas si je vais pouvoir le faire aujourd'hui donc c'est pas grave on verra une autre fois sinon alors après une autre solution sinon tu as déjà entendu parler des robots de tonte excuse moi je bois mon café aussi en même temps c'est le matin il faut que je me réveille donc le robot de tonte va te permettre à toi de tondre ton gazon quand tu n'as pas forcément le temps parce que parce que tu as trop de travail parce que c'est le week-end il fait beau tu as envie de profiter de la plage ou de la montagne plutôt que de rester chez toi et de voir tondre ta pelouse le robot de tonte est là pour te remplacer pour cette corvée là si pour toi c'est une corvée tu connais pas le fonctionnement tu sais pas du tout comment ça marche je t'aimerais bien que je t'explique un peu bah si tu veux on peut aller voir ça tu veux qu'on aille voir ça ensemble allez je vais aller te montrer je tiens tout d'abord à remercier la société honda pour m'avoir prêté le hrm 40 donc c'est un petit robot pour 400 m2 c'est une nouveauté qui vient de sortir là en 2020 et je tiens aussi à remercier la société userna qui eux m'ont prêté le 305 l'automower 305 pareil une nouveauté de 2020 il a été il a été amélioré il a été modifié donc je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo je vais vous expliquer déjà les robots de tonte le fonctionnement les avantages les inconvénients aussi parce que forcément il y en a quelques-uns je vais vous expliquer tout ça comme ça vous pourrez vous faire vous même votre opinion voir si ça peut vous convenir ou pas allez je vous montrais déjà les robots et en gros comment ça fonctionne et comment choisir son robot allez on est parti alors déjà il faut savoir que quand vous allez acheter un robot de tonte que ce soit n'importe quelle marque vous allez avoir votre robot de tonte dans le dans le paquet en fait dans le colis vous allez avoir votre robot de tonte plus une station de charge station de charge va servir à quoi en fait faut savoir que votre robot est complètement autonome et il va retourner de lui même à sa station quand il va sentir qu'il manque de batterie pour pouvoir se recharger et pour pouvoir après repartir tombe s'il est toujours dans ses temps de tonte il faut savoir aussi que pour l'installation il va vous falloir un câble un câble qui se présente comme ceci donc avec le honda il est livré avec vous avez un colis avec câble cavalier tout pour faire l'installation complète et chez uswarna vous avez un câble comme ceci qui lui est vendu séparément le qui d'installation en fait est vendu séparément déjà si je regarde les deux câbles la différence que je vois c'est que le câble honda va être quand même plus fin donc il risque forcément par logique de s'abîmer un peu plus vite il faut savoir aussi qu'en fait pour faire votre installation vous allez créer une boucle en fait vous allez partir de la station vous allez créer une boucle avec le fil vous allez prendre soit qui est fourni avec soit que vous allez acheter à part et il faut savoir que ce robot restera dans cette boucle c'est ça qui va délimiter sa zone de tonte donc au niveau de l'installation vous avez deux possibilités soit vous faites vous même avec le cal donc et des cavaliers que vous allez planter on va dire environ tous les 70 cm en fonction des modèles en fonction de votre sol si c'est sablonneux si c'est argileux donc tout ça ça à prendre en compte voir que votre fil soit bien tendu bien plaqué sur le sol sinon votre robot risque de le couper une fois que vous avez créé cette boucle vous allez pouvoir regarder la station sur le uswana vous avez un petit voyant une petite led qui s'allume en verre ça veut dire que votre installation votre boucle est bonne et que le robot peut aller tomber et c'est pareil sur la station de charge du petit led qui va vous indiquer que votre câble périmétrique est bien installé et que votre robot peut tomber à l'intérieur de cette donc là comme vous pouvez le constater le 305 de chez uswana donc est installé c'est une installation provisoire parce que comme je voulais dit au début de la vidéo c'est un prêt donc c'est une installation provisoire pour pouvoir le tester vous montrer un peu le fonctionnement donc là il est en train de tomber il est en train de se balader sur le terrain donc dans la zone de tonte au milieu de la boucle et il se balade aléatoirement pourquoi pour éviter de faire s'y passer toujours au même endroit en fait il ferait des traces sur votre gazon ça ferait pas joli parce qu'il passerait toujours au même endroit donc là le fait de se balader un peu comme ça partout eh ben il ne fera pas de traces sur votre gazon comme vous pouvez le constater vous allez voir je vais arrêter de parler ça va peut-être vous faire du bien aussi parce que vous avez peut-être marre de m'entendre c'est super silencieux donc vous voyez on est sur quelque chose de super silencieux donc comme sur une tondeuse traditionnelle il ya une hauteur de coupe avec une petite molette sur le devant je vous montrerai tout à l'heure pour pouvoir régler la hauteur de tonte souhaité vous allez me dire comment savoir que le robot comment être sûr que le robot va passer partout alors c'est une question mathématique on va dire je vous donne un exemple mais par exemple ce 305 pourrait tondre 56 mètres carrés à l'heure donc pour être sûr qu'il soit passé partout on va lui dire qu'il va lui falloir trois heures pour être sûr que le robot soit bien passé partout en sachant que toute façon comme je vous disais tout à l'heure au début de la vidéo vous n'avez plus rien à faire c'est à dire que le robot est complètement autonome lui il va se balader sur votre terrain et il retournera tout seul à sa station de charge et repartir à tondre s'il a encore besoin de tombe en fonction des réglages que vous lui aurez vous lui aurez défini c'est à dire que sur un robot tonte vous avez les sept jours de la semaine donc du lundi au dimanche et vous pouvez lui programmer ses jours de tonte et ses horaires de sortie il faut savoir aussi que par exemple le robot tonte est en train de tondre vous avez du monde qui vient à la maison vous n'avez pas envie que votre robot soit dans votre terrain à se balader pendant que vos amis sont là pour manger pour faire un barbecue ce que vous voulez vous avez une touche au niveau du clavier cette touche ça s'appelle parc si vous appuyez dessus vous demandez à votre robot de retourner à sa station de charge et de repartir jusqu'à temps que vous lui dites eh ben c'est bon mes amis sont partis tu peux retourner tondre le terrain est libre le seul petit inconvénient que je pourrais vous dire là par exemple comme il est devant il est sur le terrain c'est que quand vous avez des feuilles à lui il ne va pas les ramasser bien sûr comme une tondeuse traditionnelle et les brouillera pas parce que moi par exemple j'ai un plantain dans le jardin elles seront pas aussi broyées qu'avec une tondeuse traditionnelle donc ça c'est la petite chose donc moi j'ai un souffleur à côté donc je passe un petit coup de souffleur pour nettoyer mon terrain mais c'est le petit inconvénient si vous aviez une tondeuse traditionnelle vous auriez pu ramasser vos feuilles par exemple avec votre tondeuse malgré cet inconvénient il a un avantage à un autre c'est à dire que là par exemple il va tomber quelques millimètres de gazon donc régulièrement il va sortir tous les jours ou très fréquemment quand même pour pouvoir tomber ces quelques millimètres ces quelques millimètres vont retomber sur le sol et va vous faire un engrais pour votre gazon donc vous allez me dire comment le robot peut retourner tout seul à sa station de charge donc en fonction des modèles en fonction des marques vous avez plusieurs possibilités le honda par exemple lui va cartographier déjà au démarrage votre terrain pour savoir où est votre fil et où est sa station il va suivre son fil périmétrique et retourner jusqu'à sa station où il la trouvera forcément parce qu'elle est fixée sur le cas au niveau du svarna lui vous allez pareil le même système donc vous allez avoir le robot qui va suivre je regarde que je me fasse pas écraser donc vous avez le robot qui va suivre son fil périmétrique lui qui va avoir la station qui va émettre une onde par exemple s'il passe à proximité elle va lui envoyer un signal pour lui dire je suis là tu peux revenir te charger directement donc la troisième possibilité comme je disais c'est le fil guide le fil guide en fait dans la boucle que vous avez créé quand vous avez fait votre installation vous avez séparé par exemple votre terrain en deux par ce qu'on appelle le fil guide donc cette boucle vous l'avez séparé en deux vous avez délimité votre terrain et en fait le robot quand il va passer au milieu il va voir que son fil guide est là s'il suit son fil guide il sait que son fil guide mène à sa station et qui pourra aller se recharger directement tout seul donc sur le nouveau 305 de chez usvarna après bien sûr je vais vous parler du honda faire un petit comparatif entre les deux la différence par rapport à l'ancien modèle c'est que l'autre modèle avait qu'une possibilité pour rentrer à sa station c'était le fil guide donc on était obligé d'installer son fil guide pour pouvoir le faire rentrer à sa station c'est qu'il n'avait pas de roues pivotantes comme il a à l'avant maintenant donc là on est plus sur la caractéristique un peu du 310 315 de chez eux parce que il faut savoir qu'ils ont une gamme vraiment complète avec des robots pour grande superficie donc un sueur effet pour 600 mètres carrés environ donc c'est vraiment les améliorations qu'ils ont apporté le retour à sa station de charge après on est sensiblement sur les 1 sur la même sur la même chose sinon donc ils l'ont ils l'ont fait évoluer ils ont fait évoluer vraiment en bien pour avoir testé les deux le 310 315 était déjà des très très bons robots et là le 305 aussi l'ont vraiment bien amélioré il faut savoir aussi bien sûr que uswarna vont avoir plus d'expérience que les autres parce qu'ils avaient ils avaient misé sur le robot déjà depuis bien longtemps alors si je vous dis pas de bêtises le leur premier robot je crois était sorti en 1995 et ils ont ils ont toujours cherché les améliorations en se disant que un jour ça marcherait et c'est vrai qu'aujourd'hui ça se développe de plus en plus c'est pour ça que beaucoup de fabricants beaucoup de constructeurs se mettent à faire du robot alors comme vous le voyez le bruit qu'on entend bien sûr c'est les lames qui viennent tomber le gazon on voit qu'il y a des petits morceaux qui sont sur le bord donc ça c'est ce qu'il a tendu donc là par exemple le hrm 40 de chez honda donc là il retournait à sa station pour se charger tout seul et après il va repartir tomber donc tant que vous tant qu'on est devant je vous montrer un peu comment ça fonctionne ici vous avez la hauteur de coupe avec trois positions vous appuyez dessus et pour faire revenir tout en haut vous appuyez là sur le bouton ici ça va faire revenir tout en haut donc vous choisissez votre hauteur de tombe comme ceci voilà donc il faut savoir que lui comme le Husqvarna est complètement autonome donc il va aller tendre et après il retournera tout seul à sa station de charge si il manque de batterie donc tant qu'il est à sa station je vais vous montrer en fait comment c'est fait dessous donc déjà avant de le manipuler il y a un petit interrupteur sur le côté gauche je l'éteins donc le robot va s'éteindre donc là le robot éteint je sors de sa station et je vais regarder le dessous du robot donc comme vous voyez il y a de l'herbe quand même qui s'accumule un peu c'est pour ça que ça vous demandera quand même un minimum d'entretien si par exemple vous avez une brosse ou une soufflette vous pouvez passer un petit coup pour pouvoir le nettoyer que ça soit au niveau des roues pivotantes ici au niveau du disque au niveau de la ponte donc sur ce modèle là vous avez des lames des lames hop pivotantes des lames qui taillent qui tranchent bien quand même en fait votre moteur quand il va se mettre en route avec la force centrifuge les lames vont s'écarter c'est ça qui va tondre votre gaz il faut savoir que ça tond quelques millimètres tous les jours tous les deux jours en fonction de la croissance de votre herbe c'est vous qui allez lui indiquer ses horaires de sortie les lames ici il faudra les changer à peu près moins les changer il faudra pas les changer il faudra les retourner pour qu'elle puisse s'user uniformément c'est à dire vous allez sortir ces vis vous allez tourner vos lames et vous allez refixer vos lames dessus en ayant bien nettoyé avant bien sûr les lames sont quand même plus épaisse donc elles sont pivotantes l'avantage peut-être qu'elles soient un peu plus épaisse c'est si vous avez de l'herbe grasse ou un peu plus haute il aura plus de facilité à y aller par contre moi ce que j'aime bien sur ce modèle ou sur le Husqvarna donc les lames pivotantes c'est qu'il faut savoir que votre robot est complètement autonome il existe des robots avec des lames fixes aujourd'hui comme il est autonome vous n'avez plus besoin de tondre la seule chose que vous allez faire dessus c'est de nettoyer de temps en temps il peut arriver que sur votre terrain il y ait des obstacles le jeu du chien ou un os ou n'importe quoi si la lame vient dessus elle va taper et elle va se rétracter sur une lame fixe comme une tondeuse traditionnelle si vous n'avez pas sorti l'os du chien par exemple qui est dans le jardin et que votre lame vient taper si elle tape violemment elle risque de se tordre si elle se tord elle va vibrer, déséquilibrer le moteur si elle est fixée avec des roulements ça risque de l'abîmer plus qu'autre chose c'est pour ça que j'aime bien ce système de lames pivotantes et que je ne suis pas trop pour les lames fixes voilà donc ça c'est un avantage que vous avez sur le Honda et sur le Husqvarna je vais vous montrer maintenant le dessous du Husqvarna je le remets à sa maison et on va voir l'autre ce que j'aime bien sur le Husqvarna aussi c'est que vous avez quand même un pavé numérique qui va être plus important que sur le Honda c'est à dire que quand vous allez taper votre code pin sur le Honda je vais vous montrer tout à l'heure comment il faut faire il faut choisir votre chiffre valider partir sur l'autre chiffre à côté refaire monter avec les flèches jusqu'à temps que vous atteignez votre chiffre comme ça en fait pour les 4 5 code pin à 4 chiffres voilà pour faire les 4 chiffres c'est à dire que là vous allez pouvoir taper votre code pin directement avec ce pavé numérique ça je trouve ça sympa donc le réglage de la hauteur de coupe se fait ici donc là c'est pareil vous avez une molette avec plusieurs positions vous allez tomber plus ou moins haut donc ça reste simple et efficace c'est ce qu'on lui demande donc c'est parfait donc là le robot je l'ai stoppé donc ce que je vous disais tout à l'heure aussi vous avez un bouton park pour le faire retourner à sa station donc là je l'ai stoppé je vais maintenant l'éteindre pour vous montrer le dessous donc je reste appuyé dessus sur le bouton marche arrêt le robot s'arrête donc là le robot éteint si on regarde le dessous du robot ici on voit un disque de protection donc ça c'est pas mal on voit qu'il y a moins d'herbe aussi que c'est un peu plus fluide dessous au niveau du carter qu'il y a moins d'herbe qui s'est accumulée donc il vous demandera peut-être un peu moins d'entretir vous avez des roues pivotantes aussi qu'il faudra regarder voir si elle tourne bien si elle bouge bien et les nettoyer au cas où sur le dessous il faut savoir aussi que comme il est complètement autonome au niveau de la sécurité ils ont fait quelque chose d'intéressant c'est à dire que vous ne pourrez pas soulever le robot ou vous approcher s'il y a un obstacle par exemple sans qu'il s'éteigne c'est à dire si il y a des enfants qui jouent dans le jardin ils peuvent jouer en toute sécurité parce que quoi qu'il se passe le robot s'arrêtera en cas de en cas de choses on va dire inconnues pour lui soulever ou obstacle ou n'importe quoi donc ici vous avez des lames hop je ne sais pas si on va bien les voir voilà vous avez des lames des petites lames comme ça hop allez bien là des lames pivotantes type un peu cutter donc vous avez trois lames dessous vous voyez avec le même système de fixation vous avez des vis ici sauf que là sur le usoir là vous n'avez pas besoin de défaire les lames pour les tourner parce que c'est un moteur c'est un moteur brushless qui va pouvoir tourner dans les deux sens je vous donne un exemple le moteur va tourner 20 000 tours dans un sens il va s'arrêter il va retourner 20 000 tours dans l'autre sens pourquoi ? pour user les lames uniformément pour avoir une tonte impeccable on va vous conseiller et user là il va vous conseiller de changer vos lames tous les deux mois vous allez venir changer les lames tous les deux mois ça va être un budget ça commence à faire cher pas du tout en fait il faut savoir que déjà quand vous allez acheter votre robot ils vont vous donner un pack dans le pack vous allez avoir un jeu de 9 couteaux ces 9 couteaux ça va vous faire à peu près une saison et il faut savoir que chez un revendeur du coin on est à moins de 20 euros les 9 couteaux à contrario vous allez changer vos lames régulièrement pour avoir une tonte impeccable mais vous n'avez plus d'essence par exemple si vous avez une tonte thermique vous n'avez plus d'essence à aller chercher vous n'avez plus de vidange à faire vous n'avez plus de filtre à air vous n'avez plus de bougies donc là vraiment au niveau entretien consommation énergie on est en fonction des robots on va dire entre 1 et 3 euros par mois donc 3 euros c'est vraiment pour les gros gros robots donc c'est quelque chose qui va peut-être être un peu plus cher à l'achat par rapport à une tondeuse traditionnelle mais qui va vous demander beaucoup moins d'entretien beaucoup plus de temps libre et vous n'aurez plus grand chose à vous occuper en fait par rapport à la tonte bien sûr il faut savoir aussi que quand vous allez installer votre robot que vous n'y connaissez pas grand chose c'est pas forcément un vide donc il faut savoir que quand vous achetez votre robot aussi par exemple Usarna vous mettez un petit guide d'installation avec avec les explications voilà comment installer votre robot alors on est quelque chose sur vraiment d'assez simple vous voyez donc il vous explique en gros les distances et tout vous avez ce qu'il faut pour pouvoir installer votre robot bien sûr comme je vous disais tout à l'heure il faudra prendre le pack d'installation en plus donc il existe 3 packs chez Usarna le pack S M et L donc tout ça c'est en fonction de votre superficie et je vous montrerai tout à l'heure comment déterminer quel pack il vous faut quel robot il vous faut voilà je vais vous expliquer tout ça en gros chez Honda vous allez recevoir donc je vous disais tout à l'heure quand vous allez acheter votre robot vous allez acheter votre robot avec le pack d'installation tout ça c'est compris donc vous avez un prix global c'est à dire que vous achetez votre pack vous pouvez installer votre robot le mettre dans votre jardin et pour attendre directement ce que j'aime bien chez Honda ce qu'ils ont fait que moi je trouve vraiment bien c'est qu'ils ont fait une notice qui est assez importante mais qui est vraiment bien expliqué sur l'installation vous avez vraiment tous les détails comment installer la station de charge les distances vous avez vraiment tout qui est vraiment bien expliqué vraiment simplement donc ça vous permet de faire votre installation tout seul vraiment juste avec ce manuel vous avez juste à bien le lire bien regarder ce qu'ils disent ce qu'ils préconisent pardon et vous allez voir ça se fait très très bien donc ça c'est vraiment un plus si vous voulez vous l'installer tout seul pourquoi ? parce que ça va être beaucoup plus détaillé que le Husqvarna même si le Husqvarna reste simple donc il faut savoir aussi que le HRM40 de chez Honda il existe deux modèles le HRM40 normal et le HRM40 live la différence entre les deux c'est que le live bien sûr va être connecté aussi bien avec une enceinte connectée Amazon Alexa en l'occurrence vous allez pouvoir lui donner des ordres et lui dire par exemple retourne à ta station et lui retournera à sa station il existe un peu la même chose chez Husqvarna sauf que là ça va faire avec une application via le Bluetooth vous allez pouvoir régler les paramètres de votre robot lui dire de retourner à sa station lui donner des ordres tout simplement que lui exécutera donc il faut savoir que les deux robots peuvent être connectés alors cette petite vidéo était vraiment déjà pour vous expliquer un peu le fonctionnement général du robot donc on va faire un petit récapitulatif et après je vais vous montrer restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer comment déterminer votre surface de tonte parce que moi je l'ai souvent vu en fait quand je m'occupais des robots dans le magasin où je travaillais les gens venaient au magasin et me disaient je suis intéressé par un robot de tonte j'ai 1500 mètres carrés de superficie il me faudrait un robot pour 1500 mètres carrés donc pas forcément on regardait ensemble parce que vous allez si je vous par exemple propose un robot pour 1500 mètres carrés il va être à un certain budget si on regarde la superficie de tonte exacte que vous avez à tondre que le robot va avoir à tondre il va peut-être être différent parce que vous allez avoir des hangars vous allez avoir des endroits où il ne va pas tondre vous allez avoir des allées vous allez avoir ceci cela donc forcément votre superficie de tonte pour lui va diminuer et on pourra trouver le robot plus adapté par rapport à votre superficie donc forcément peut-être un budget aussi moins important donc restez bien jusqu'à la fin que je puisse vous montrer tout ça je vous ferai une autre vidéo bien sûr là c'était vraiment pour vous expliquer donc je vous ferai une autre vidéo aussi pour comparer par exemple ces deux marques vraiment vous montrer les caractéristiques les avantages et les inconvénients de ces deux modèles qui sont faits pour une superficie à peu près équivalente donc le Husqvarna 600 mètres carrés et le Honda 400 mètres carrés donc je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer vraiment tout ça en détail là c'était vraiment pour vous montrer le fonctionnement du robot donc on va faire un petit récapitulatif des avantages et des inconvénients des robots de tonte les avantages c'est que lui il va pouvoir tomber même le dimanche même la nuit alors voilà comme vous voulez c'est vous qui décidez les horaires de tonte de votre robot super silencieux complètement autonome c'est à dire que vous avez la liberté comme je vous disais tout à l'heure au début de la vidéo si vous voulez profiter de votre temps pour aller par exemple avec vos enfants à la plage ou à la montagne ou faire une balade n'importe quoi vous avez la possibilité de le faire avec le robot parce que lui il va tomber votre jardin vous n'aurez pas à vous en occuper la chose agréable c'est quand vous allez ouvrir vos volets que vous allez voir votre gazon va être tondu propre impeccable ça c'est vrai que c'est aussi un plus malheureusement c'est vrai que si vous aimez tondre cette vidéo n'est pas faite pour vous parce que vous allez toujours trouver votre plaisir à tondre et le robot va vous empêcher ce plaisir là donc super silencieux complètement autonome il y a des systèmes de sécurité dessus vous allez me dire ouais si jamais on me le vole ou quoi que ce soit il faut savoir que dès que le robot va être soulevé par exemple il va se bloquer complètement il va vous demander un code pin si vous n'entrez pas ce code pin soit il y a une alarme qui se met en route et de toute façon il va se bloquer si vous n'avez pas le code pin vous ne pourrez rien en faire l'autre avantage que vous allez avoir aussi ce que je vous disais aussi tout à l'heure par rapport à une tondeuse thermique c'est qu'il n'y a plus de vidange à faire plus de bruit plus de pollution plus de filtre à air plus d'essence à aller chercher voilà c'est plein de petites choses comme ça qui vont faire que en fait vous êtes totalement libre donc sur les deux robots que je vous ai vaguement présenté c'est sur la marque Honda et Usorama d'ailleurs je les remercie de m'avoir prêté les robots pour vous faire une petite démonstration et vous expliquer un peu le fonctionnement on est quand même sur des robots de qualité on est sur du haut de gamme au niveau robot haut de gamme pourquoi vous allez avoir un prix plus important mais vous allez avoir aussi des pièces de meilleure qualité à l'intérieur je rentrerai en détail après sur chaque robot dans une autre vidéo on est sur une installation simple que vous pouvez faire vous même ou après vous pouvez passer par un professionnel pour vous faire faire l'installation vous avez des notices qui sont quand même bien expliquées et on est sur on va dire au niveau de la manipulation au niveau du pavé numérique que ce soit chez Honda ou chez Uswara on est sur quelque chose d'assez simple aussi donc vous pouvez vous en sortir très bien tout seul donc vous n'avez pas le temps de tondre vous n'avez pas envie de tondre vous ne pouvez pas tondre parce que vous avez du mal à marcher ou quoi que ce soit il faut savoir que le robot de tonte existe donc il y a forcément aussi quelques inconvénients pour moi comme je vous disais tout à l'heure j'ai un arbre et le robot ne va pas ramasser les feuilles donc il faudra passer un coup de souffleur vous aurez toujours quelques finitions à faire comme une tondeuse traditionnelle ou la tondeuse vous ne pourrez pas passer le robot ça sera évidemment la même chose donc il vous faudra un petit coup bordure pour faire quelques finitions et l'autre petit inconvénient c'est bien sûr le tarif on est quand même sur des produits qui vont être plus coûteux qu'une tondeuse traditionnelle mais il faut vraiment faire le rapport entre les deux c'est à dire qu'aujourd'hui comme je vous disais tout à l'heure ça va consommer entre 1 et 3 euros par mois en fonction de la capacité des robots de la superficie que vous avez à tondre si aujourd'hui on fait le rapport par rapport à l'essence que vous allez aller chercher l'entretien de votre tondeuse la vidange le filtre à air la bougie si elle veut démarrer ou si elle veut pas démarrer tout ça c'est plein de choses qu'il faut prendre en compte qu'il faut regarder et tout ça ça se calcule moi je vous donne mon avis personnel par expérience j'en ai installé quand même quelques-uns j'ai dû en faire à peu près une cinquantaine j'ai du recul je connais les robots et je peux vous dire que ça fonctionne très très bien et que vous ne serez pas embêté avec les robots bien sûr il y a plusieurs modèles il y a plusieurs marques et après c'est à vous de faire votre chose il y a un dicton qui dit aussi achetez moins cher engendre de grandes dépenses si vous avez un robot à 500 euros et que vous en avez un à 1200 euros c'est que forcément il y aura des différences entre les deux je vous donne un exemple tout bête le moteur brushless c'est un moteur qui coûte quand même assez cher c'est un moteur sans charbon donc moins d'usure qui va pouvoir tourner dans les deux sens de rotation donc on est vraiment sur du haut de gamme au niveau des moteurs si vous prenez un moteur brushless un moteur à charbon forcément le moteur brushless va être plus cher et ça va se répercuter sur le prix final ça c'est juste pour vous donner une idée donc maintenant je vais vous montrer on va aller sur mon ordinateur je vais vous montrer en fait un site sur lequel vous allez pouvoir voir votre superficie exacte de tonte pour pouvoir savoir quel robot va être adapté à votre police donc nous voici tout à l'heure sur le site que je vous parlais en fait qui va déterminer votre superficie de tonte donc vous allez sur google donc là on est sur mon ordinateur je sais pas si vous voyez bien j'espère donc le site s'appelle géoportail donc géoportail.goof.fr donc vous allez dessus vous allez arriver ici donc moi par exemple je vais faire chez moi donc soit vous tapez votre adresse si vous pouvez le voir sinon moi je vais mettre uchec et parentis parce que mon adresse n'est pas connue donc là vous allez voir en gros votre maison sur le côté à droite il y a la petite clé au dessus vous avez d'autres manipulations que vous pouvez faire donc moi je clique sur la petite clé je vais sur mesure et ici je vais mesurer une surface donc je vais mesurer ma surface de tente donc là je suis sur le site géoportail alors on va essayer voilà donc là j'ai mon petit point qui arrive on va faire en gros pour vous donner une idée donc là je fais ça je suis mon terrain tout simplement pour voir combien j'ai à temps je fais ça en gros je vais essayer de sortir la maison qu'il y a dessus donc voilà vous voyez en gros moi sur un terrain qui fait peut-être je vous dis une bêtise mais qui fait peut-être 800m² en superficie tente il reste 479m² à tomber donc forcément ça sera pas le même robot et ça sera pas le même budget non plus donc ça c'est super important vous allez pouvoir aussi avec l'appareil de mesure vous allez pouvoir mesurer une surface comme il vient de faire ou mesurer aussi une distance par exemple pour savoir combien il va vous falloir de câbles pour installer votre robot vous voyez par exemple là j'ai fait je suis à 50 51m 88 donc ça vous donne une idée aussi par rapport au pack installation je suis usant là par exemple pour savoir quelle quantité de câbles il va vous falloir pour pouvoir installer votre robot sans surdimensionner le pack ou sans le sous-estimer donc cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu qu'elle vous a expliqué déjà au moins le fonctionnement général du robot de tente donc je remercie encore Usarna et Honda je me répète peut-être un peu mais pour m'avoir prêté ces robots pour pouvoir vous montrer un peu le fonctionnement du robot de tente donc surtout n'hésitez pas si vous avez aimé cette vidéo à mettre le petit pouce bleu j'aime de vous abonner car vous pourrez voir ma prochaine vidéo vous aurez une notification sur le clocher si vous appuyez sur la petite cloche des notifications vous recevrez une petite notification pour vous dire que par exemple j'ai sorti une nouvelle vidéo qui va vous expliquer la différence entre le robot HRM40 de chez Honda ou l'Automower 305 de chez Usarna je vais faire vraiment un comparatif entre les deux vous savez que je suis quelqu'un d'aussi assez joignable alors vous pouvez me retrouver sur mon groupe Facebook motoculture et bricolage entre parenthèses Joël Hardy si vous avez des questions sur n'importe quoi sur les robots de tente surtout n'hésitez pas j'ai on va dire un peu d'expérience là dedans donc je pourrai vous répondre du mieux que je peux donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos je vous souhaite un bon dimanche à tous et à toutes et puis on se revoit très vite allez salut